Disons merci à notre Dieu pour ce nouveau jour pour cette nouvelle manifestation de son amour pour nous pour notre famille le Seigneur ne dort ni ne sommeille Il veille sur nous nous lui rendons toute la gloire nous rendons véritablement grâce à notre Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être en vie si ça n'a été le Seigneur comme déclare le roi David dans le somme 124 si ça n'a été l'Éternel qui a été pour nous l'ennemi nous aurait avalé tout vivant l'ennemi nous aurait engloutis l'ennemi nous aurait submergés béni soit Jehovah notre Seigneur et notre Dieu qui ne nous a pas livré en proie le Seigneur nous a préservés ils se sont levés contre nous mais ce n'est pas par notre Dieu qu'ils se sont levés et pour cela le Seigneur était pour nous et il confirme sa parole il confirme sa promesse qu'il nous a donnée ce mois de septembre il a dit que c'est notre mois de guérison et de délivrance il dit que c'est notre mois de guérison et de délivrance Alléluia nous allons prier la Sœur Flora va prier pour nous pour remettre ce merveilleux moment que nous voulons passer dans la présence de Dieu et que nous voulons remplir avec ta parole en Jésus's name nous on prie Amen Alléluia Amen Le Seigneur a dit que c'est notre mois de la guérison Le Seigneur a dit que c'est notre mois de la guérison le Seigneur a dit que c'est notre mois de la guérison Bien aimé, qu'est-ce que la guérison ? Qu'est-ce que la guérison ? La guérison c'est le processus de la restauration de notre santé La restauration de notre santé d'un déséquilibre La restauration de notre santé d'un déséquilibre d'une maladie d'une destruction des organes sur le plan scientifique et biologique d'une destruction de nos relations sur le plan social et familial Alléluia D'une destruction des relations dans notre communauté C'est la guérison qui vient de la restauration de la destruction de notre nation Voilà de quoi il est question ce mois de septembre Donc le Seigneur parle d'une guérison pas seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan moral sur le plan émotionnel sur le plan spirituel et sur le plan social et aussi sur le plan social Donc la guérison dont parle le Seigneur englobe tous les aspects de notre vie La guérison dont parle le Seigneur englobe tous les aspects de notre vie Les deux dernières semaines nous avons parlé de la nation d'Israël The two past weeks we will be talking about the nation of Israel Amen Nous avons vu comment Nehemi We saw how Nehemiah qui était dans la nation de Babylon And we saw Nehemiah who was in Babylon et qui avait vu la détérioration de son peuple Who saw the deterioration of his people Nebuchadnezzar avait détruit et les murs et le temple de Jérusalem Nehemiah had destroyed the walls the temple of Jérusalem Et Nehemi sous l'expulsion de notre Dieu Dieu avait entrepris de rebâtir les murailles de Jérusalem et le temple de Jérusalem had taken up to build up the walls of Jérusalem and the temple in Jérusalem et ensuite il avait aussi entrepris une réforme spirituelle and then he had taken up a spiritual reform parce que ce ne sont pas seulement les murs de Jérusalem qui étaient détruits le temple qui était le symbole de Dieu était détruit la relation du peuple de Dieu avec Dieu était détruit la vie spirituelle n'existait plus et c'est pour cette raison que Nehemiah avait entrepris une réforme spirituelle qui se passait par une restauration et une réconciliation du peuple de Dieu avec Dieu Néhemi encourageait le peuple à la crainte de Dieu qui n'existait plus Néhemiah encourageait le peuple à l'obéissance aux instructions de la sagesse de Dieu parce que c'est le manque de ceci qui avait conduit le peuple dans cette déchéance et nous avons vu comment la même situation qu'au temps de Néhemi s'était présentée au temps du prophète Malachi et le peuple souffrait la nation souffrait parce qu'elle s'était détournée de Dieu le peuple s'était même exclamé à quoi ça leur servirait de servir Dieu puisque les méchants eux-mêmes qui ne servaient pas Dieu qui n'avaient aucun égard pour Dieu prospérait alors ils avaient résolu de ne plus suivre Dieu ils avaient résolu de ne plus craindre Dieu de ne plus respecter Dieu de ne plus honorer Dieu de ne plus vénérer Dieu de ne plus vénérer Dieu de ne plus obéir aux instructions de Dieu de ne plus obéir Dieu mais une poignée de ceux qui craignaient Dieu parlaient entre eux et le Seigneur était attentif et la Bible nous dit que le Seigneur les écouta et le Bible nous dit que le Lord les accueillait il le promet de les restaurer et il le promet de les restaurer il le promet de les guérir il le promet de les réconcilier avec lui il le promet de les réconcilier avec lui et ensuite d'établir une différence entre ceux-là qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas d'établir une différence entre le juste et le méchant d'établir une différence entre le juste et le méchant à partir de cela d'établir une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas Qui est juste ? Le juste dont parle Dieu C'est celui qui a accepté le sacrifice de Jésus Nous sommes justifiés Pas par nos oeuvres Pas parce que nous avons construit des églises Pas parce que nous avons donné des aumônes Nous sommes justifiés parce que nous avons accepté le sacrifice de Jésus La Bible déclare que tous ont péché Et sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Christ Nous sommes justifiés Tous ceux qui ont reçu Christ sont justifiés Et tous ceux qui ont reçu Christ sont justifiés Donc le juste ici C'est le contraire de ceux qui ont rejeté Dieu Le contraire de ceux qui ont rejeté Dieu C'est ceux qui ont accepté l'autorité de Dieu Les façons qui les différencieraient de ceux qui ont rejeté Dieu C'est le fait qu'ils ont accepté Dieu Tous ceux qui acceptent l'autorité de Dieu Par le sacrifice de Jésus Ceux-là sont justifiés par le sang que Jésus a versé à la croix pour nous Nous voulons établir véritablement ici que Jésus Christ est le seul moyen Par qui nous devons, nous pouvons avoir la paix et le repos What we are trying to establish here is that Jésus is the only means through which we can have rest De sa propre bouche From his own mouth Il a déclaré dans Matthieu au chapitre 11 He declared in Matthieu 11 Versets 28 et 29 Matthieu 11, verses 28 et 29 C'est un plural ami pour nous Matthieu 11, verses 28 et 29 Come unto me, all ye that labor and are heavy laden And I will give you rest Take my yoke upon you and learn of me For I am meek and lowly in heart And ye shall find rest unto your soul Amen Venez à moi en vous tous qui êtes fatigués et cherchés Fatigués Heavy De maladies Tired Tired of Vous êtes fatigués de tout ce qui pèse sur vous And tired of everything that is heavy upon you Physically Sur le plan moral Morally Sur le plan émotionnel Emotionally Sur le plan social Socially Si vous êtes fatigués Jésus dit Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Vous tous qui êtes chargés Et je vous donnerai le repos And I will give you rest Jésus donne le repos Il prenait sur moi Prenez mon yoke sur vous Et recevez mes instructions Recevez mes instructions Car je suis doux et humble de coeur Et vous trouverez du repos pour vos âmes Vous trouverez du repos pour vos âmes Vous trouverez la paix Vous trouverez la quiétude Jésus est le seul moyen Par qui nous pouvons avoir la paix véritable C'est par les meurtres sûrs de Jésus Que nous sommes guéris Comme le déclare Esaïe 53 Le sacrifice de Jésus rend disponible notre guérison Le sacrifice de Jésus rend disponible notre restauration Et notre réconciliation avec Dieu Et avec nos semblables L'humanité entière a été délivrée des mains de Satan L'humanité entière a été délivrée de ses blessures Et Jésus a rendu cette délivrance disponible à chacun Comment est-ce que Dieu a délivré le monde Jésus nous le dit clairement dans Jean au chapitre 3 et le verset 16 Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils uni Afin que quiconque sans exception Croit en lui L'accepte Reçoive la vie éternelle Après quiconque croit en lui Reçoit la restauration Reçoit la réconciliation Amen Et c'est ce que Jésus dit ici Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vais vous donner du repos All of you who are tired and are heavy burdened I will give you rest Dieu a donné la possibilité à chacun d'être guéri God has given the opportunity to everyone to be healed Dieu a donné la possibilité à chacun d'être réconcilié avec lui Et d'être restauré He has given the opportunity to everyone to be reconciled with him and be restored Mais est sauvé, est guéri, est réconcilié, est restauré Celui qui volontairement accepte cette proposition Si tu acceptes la même envie de Dieu Tu prends possession de ta guérison Et de ta délivrance You are taking possession of your healing and deliverance Alléluia Amen La crainte de Dieu produit la guérison Amen The fear of the Lord produces healing Et c'est ce que Malachie, le prophète, déclarait dans Malachie 4, 1 à 2 Ou dans d'autres versions, chapitres 3, 19 à 20 And this is what Malachie was saying in some versions Malachie 3, 19 à 20 Or Malachie 4, 4 other versions, 1 à 2 For behold, the day comes that shall burn as an oven And all the proud, yeah And all that do wickedly shall be stubbled And the day that come shall burn them up Said the Lord of hosts And it shall leave them neither root nor branch But unto you that fear my name Shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings And you shall go forth and grow up as cows of the Spirit Alléluia Amen Amen Car voici le jour où vient, ardent comme une fournaise Tous les pré-sonctués et ceux qui pratiquent la méchanceté Seront comme du chôme Ce jour qui vient les embrasera Dit l'Éternel des armées Il ne leur laissera ni racines ni rameaux Cela est question de ceux qui ici ne craignent pas Dieu He is talking about people that do not fear God Ceux qui n'ont aucun égard pour lui Those who have no regards for him Ceux qui l'ont rejeté Those who have rejected him Et dit mais He says but Il y aura une différence There shall be a difference Pour vous qui craignez mon nom You for you that fear my name Pour vous qui m'avez accepté For you who have accepted me Pour vous qui avez du respect pour moi For you who have respect for me Pour vous qui avez de la révérence pour moi Pour vous qui m'honorez pas de lèvres mais du coeur For those who honor me not from their mouth but with their hearts La guérison viendra Healing shall come Le soleil de la justice va se présenter The son of righteousness shall come Et avec la guérison Sur ses ailes Dieu dit ici qu'il va mettre la séparation Entre ceux-là qui ne le craignent pas Autant vous alors Et ceux qui le craignent Alléluia Et nous avons dit Que la crainte de Dieu C'est le respect de Dieu C'est la révérence de Dieu C'est l'acceptation de l'autorité Et du pouvoir de Dieu Par amour pour lui C'est l'acceptation de l'autorité de Dieu Par amour pour lui La crainte de Dieu Nous avons dit que c'est l'obéissance Que nous avons des instructions De sagesse de Dieu Et cette crainte, ce respect, cet honneur Que nous avons pour lui Est basé sur l'amour Que nous avons pour Dieu L'amour que nous manifestons pour Dieu Est un retour de l'amour qu'il a manifesté Pour nous en ce qu'il a donné son fils Unique pour nous sortir du royaume des ténèbres L'amour que nous avons pour Dieu Ce n'est pas dans la confession C'est dans la profession L'amour que nous avons pour Dieu Ce n'est pas dans les déclarations Mais c'est dans le vécu quotidien Alléluia Les enseignements sur les déclarations prophétiques Sur les déclarations de la parole de foi Sur les déclarations de l'esprit de foi Les enseignements sur les déclarations de la promesse faite par Dieu Elles sont puissantes Elles sont efficaces Si elles sont faites sur la base de la crainte de Dieu Sinon ces déclarations deviennent des formules magiques Soyons clairs là-dessus Nous sommes des chrétiens Nous faisons des déclarations Ce ne sont pas des déclarations psychologiques Amen Nous sommes des chrétiens Nous ne sommes pas des spirites Ces déclarations sont vraies et puissantes Si seulement elles sont faites sur la base du respect que nous avons pour Dieu C'est la dérévérence que nous avons pour Dieu L'acceptance de son autorité et de son pouvoir Qu'est-ce que je veux dire? Si cette déclaration prophétique Si cette déclaration de la parole de foi Cette déclaration de l'esprit de foi Cette déclaration de la promesse de Dieu Sont faites sur la base de la crainte de Dieu Elles sont puissantes Elles sont efficaces Alléluia Tel sera ton partage au nom de Jésus C'est ton portion Je disais que ce ne sont pas des formules magiques Si à la base Vous ne craignez pas Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada